Il serait peut-être trop tôt pour parler d'un réchauffement imminent des relations entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, mais la perspective d'une rencontre entre les deux présidents suggère une possible évolution positive. Il est important de rappeler que les relations entre les deux pays sont tendues depuis plusieurs années en raison de divergences politiques et stratégiques sur divers dossiers régionaux et internationaux. Les Émirats soutiennent fermement l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, tandis qu'Alger a maintenu des relations normales avec Abu Dhabi. Cependant, une série d'événements a intensifié les désaccords par la suite. L'Algérie reproche principalement aux Émirats de favoriser une déstabilisation dans sa région par des politiques perçues comme contraires à ses intérêts et à la stabilité nord-africaine. Parmi les principaux points de friction se trouve le dossier libyen. Les Émirats ont soutenu militairement le maréchal Khalifa Haftar, en opposition directe avec le gouvernement d'union nationale, GNA, de Tripoli, soutenu par l'Algérie. Cette divergence sur la Libye a aggravé les tensions, Alger considérant l'ingérence émiratie comme un facteur majeur de déstabilisation régionale. Un autre point de désaccord est lié aux relations avec Israël. Les accords d'Abraham, ayant conduit à la normalisation des relations entre les Émirats et Israël, sont mal vus par l'Algérie, qui reste fortement engagée en faveur de la cause palestinienne. Le maintien de ces accords, malgré les actions militaires israéliennes à Gaza, continue de susciter une vive indignation en Algérie. De plus, le soutien émirati à certaines forces politiques dans la région du Sahel, qui engendrent des foyers de tension près des frontières algériennes, est également préoccupant. Il est évident que les Émirats financent les troupes de Wagner, responsables de violences contre les Touareg, ce qui ajoute aux facteurs de déstabilisation entourant l'Algérie. Lors du sommet du G7 en Italie, des discussions informelles ont eu lieu entre le président algérien Abdelmajid Teboun et son homologue émirati, Cheikh Mohamed Benzaïed. Bien que les détails de ces échanges ne soient pas connus, il est probable qu'il ait abordé la nécessité de désamorcer les tensions et de pousser les eaux à modifier leur politique envers l'Algérie. Ce type de rencontre en marge d'un sommet international permet souvent de discuter des sujets sensibles discrètement, dans l'optique de régler les différents. Ainsi, la perspective d'une rencontre prochaine entre les dirigeants algériens et émiratis, mentionnée lors des félicitations pour le second mandat de Teboun, pourrait marquer un tournant dans les relations bilatérales. Cette réunion viserait principalement à améliorer les relations après des années de tensions. Les deux pays pourraient chercher à normaliser leurs relations en mettant de côté leurs différents ou en trouvant des compromis sur des dossiers sensibles. Un élargissement de la coopération économique est également envisageable, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et du commerce, malgré les divergences politiques persistantes. Enfin, un objectif ambitieux mais réalisable serait d'améliorer la coordination diplomatique si les émirats acceptent de revoir leur politique de soutien à la déstabilisation en Afrique du Nord. Sur des dossiers tels que la Libye, le Mali ou la question palestinienne, une meilleure coordination pourrait être recherchée pour atténuer les tensions. Cependant, bien que cette rencontre puisse constituer un pas vers la résolution des tensions, il serait prématuré de parler de la fin de la crise. Les relations entre les deux pays sont complexes et même si cette rencontre peut ouvrir la voie à un dialogue constructif, la méfiance accumulée au fil des années est susceptible de freiner un véritable réchauffement durable. De notre côté, sans travestir nos propos par des circonvolutions diplomatiques ou des impératifs protocolaires qui ne relèvent pas de notre mission, nous continuons de raisonner et d'écrire en tant que journaliste libre. Nous croyons qu'un changement de politique des émirats envers l'Algérie est possible. Cette conviction est renforcée par l'hypothèse que cette reprise de contact a été encouragée par les Israéliens et peut-être même souhaitée par les Américains qui voient d'un mauvais œil le rapprochement entre Abu Dhabi et Wagner. Un rapprochement avec les émirats pourrait apporter d'importants investissements en Algérie, mais les questions de sécurité et de paix en Afrique du Nord et au Sahel doivent rester prioritaires.